C'est un dimanche comme un autre à la déchetterie d'Ajaccio. Alors que les poubelles de la ville croulent sous les ordures, les voitures ne se bousculent pas pour accéder au site. Certains viennent quand même déposer leurs déchets et encombrant. Moi je pense que c'est un devoir de citoyen. Voilà, il faut penser à nos enfants, à nos petits-enfants, etc. Puis on se doit de respecter la nature, donc d'emmener nos déchets et la déchetterie. A quelques encablures du centre-ville, sur les hauteurs de Pietralbes, la situation devient critique. Les bennes de tri sont vides et pourtant, les sacs poubelles envahissent les trottoirs. A tel point que les commerces sont impactés. C'est catastrophique, dans le sens où tout le monde jette là en face de la boulangerie. Et les odeurs sont quand même assez nuisibles pour nous. Le soir, c'est une odeur vraiment, et le matin aussi. Donc c'est vrai que là, je ne sais pas comment ça va se passer pour la suite des événements, mais ça devient vraiment catastrophique. Il en va de même dans l'hypercentre. François Filonne est le conseiller municipal chargé de la propreté urbaine. Il dresse un constat sévère de la situation. Et tout ça, à 60%, c'est du recyclable. Ça, ça se recycle. Ça n'a rien à faire dans les poubelles. Voilà la situation aujourd'hui. On peut chercher les élus, on peut dire, les élus ont été mauvais, très mauvais. Mais le citoyen, qu'est-ce qu'il faut dire ? Alors qu'il a les bacs à disposition pour recycler, on fait des collectes porte-à-porte, on vient à la maison chercher. Ça en devient désespérant. Je me demande si on est majeur en Corse. Le tri ne réglera pas seul l'épinoproblème de la gestion des déchets sur l'île. Mais à l'heure actuelle, c'est une initiative individuelle qui permet de limiter l'impact sanitaire et les conséquences environnementales. Sous-titrage ST' 501